Il est en particulier directeur d'un laboratoire qui s'appelle le LARCIM, qui est l'objet sur lequel je voulais l'interroger au départ. LARCIM, ça veut dire... Je vais vérifier pour laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. C'est une dénomination intéressante si on réalise qu'au milieu, il y a ce mot sur. Laboratoire de recherche en sciences de la matière, il doit y en avoir beaucoup dans le monde, mais des laboratoires de recherche sur les sciences de la matière, je pense que c'est un cas unique. Et donc j'aurais voulu commencer par vous interroger sur la nature de ce laboratoire, ce qu'on y fait, et quand est-ce que ça a commencé, et surtout, quelle est son ambition. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour cette organisation. Je suis ravi d'être dans ce bel endroit ce dimanche 11 novembre. Il y a des personnes qui sont debout, alors avant de répondre à la question qu'il a posée, je voudrais leur exprimer ma sollicitude en leur citant une phrase de Wittgenstein qu'ils pourront méditer pendant toute la conférence, et qui est celle-ci. Un homme debout a certes le même aspect qu'un homme suspendu, mais le jeu de force en lui est tout autre, ce qui lui permet d'agir tout autrement que celui qui est suspendu. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, en effet, le laboratoire qui s'appelle le LARCIM a été créé au sein du commissariat à l'énergie atomique, à ma grande surprise, quand j'ai proposé de le créer, je pensais avoir des réponses négatives, qui auraient justifié que j'essaie de le créer ailleurs. En fait, après quelques discussions, on m'a donné l'accord pour monter ce laboratoire, et il est assez original, le sens où dedans, il y a des physiciens, des philosophes, qui travaillent sur deux choses dont on ne voit pas très bien en quoi elles seraient liées. La première, c'est les relations science-société. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans la façon dont la science ne s'installe pas dans la société ? Quelles sont les résistances ? Quelles sont les incompréhensions ? Quels sont les arguments des uns et des autres ? Et puis, il y a un travail sur les fondements de la physique, c'est-à-dire qu'est-ce que font vraiment les physiciens ? Sur quoi s'appuient les théories physiques ? Est-ce qu'on les a bien comprises ? Est-ce qu'on est capable de clarifier la bonne façon de les dire ? Avec l'idée qu'il y a là des enjeux qui ne sont pas simplement des enjeux philosophiques, mais des enjeux également éthiques. C'est-à-dire que je pense que si nous disons mal ce que nous savons, alors ce que nous savons sera mal pensé, et étant mal pensé sera mal jugé. Et je crois que l'une des missions des scientifiques, ce n'est pas la seule évidemment, c'est un travail de traduction. C'est-à-dire que le langage ordinaire ne dit pas la science. Le langage ne dit pas la science. Ça veut dire que si vous tentez de dire la science par le langage, vous la trahissez, sauf si vous faites exploser la langue dans laquelle vous la traduisez. Et donc ça passe par une critique du langage, par... Deleuze disait qu'il faut creuser une langue étrangère au sein même de la langue pour créer des espaces nouveaux au sein desquels on peut dire la nouveauté des messages qui viennent de la science. Et il me semble que si on fait mal ce travail de traduction, alors ça produit, j'hésite pas à le dire, des catastrophes pour la pensée. Des catastrophes pour la pensée. Prenez l'exemple de la théorie de la relativité d'Einstein. Je parle de la relativité restreinte, celle de 1905. En français, mais c'est aussi vraiment d'autres langues, européennes ou autres, elle a été mal traduite. Au lieu de la présenter comme une révolution, on l'a présentée comme une évolution. Et on a dit, l'espace et le temps, en relativité, c'est comme chez Newton. Mais on ajoute une chose qui n'est pas chez Newton, qui est la notion de vitesse d'écoulement du temps. Et ce que dit Einstein, que disait pas Newton, c'est que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. On a tous lu ça. Comment est-ce que cette phrase est comprise par les étudiants, par les gens qui apprennent la relativité, même à distance, dans le cadre d'études de philosophie par exemple, mais ils comprennent que si je suis en déplacement dans l'espace, mon temps, le temps pour moi, va changer. C'est ce qui est faux. Quand vous êtes en déplacement dans l'espace, votre temps propre n'est pas modifié, pour une raison toute simple, c'est que quand vous êtes en mouvement, vous demeurez immobile par rapport à vous. D'accord ? Même quand vous appartenez à En Marche. Vous êtes toujours immobile par rapport à vous-même. Donc, quel que soit votre mouvement, votre temps propre n'est pas affecté. En revanche, c'est la nouveauté d'Einstein par rapport à la physique précédente, votre temps propre va se décaler, se désynchroniser, du temps propre d'un autre observateur qui est en déplacement par rapport à lui. Et vous voyez comment cette mauvaise traduction, catastrophique, a créé l'idée qu'on retrouve partout. Je viens de faire la critique d'un livre d'un monsieur, par ailleurs, tout à fait respectable sur Einstein. Il a répété la phrase. Tout le monde la répète. Et elle fait croire que quand vous êtes en déplacement, le temps change pour vous. Alors que le principe même de la relativité dénoncée par Galilée, c'est le mouvement est comme rien. Et donc les questions éthiques ne démarrent pas simplement au niveau des applications de la science. Est-ce qu'il faut faire des centres nucléaires ? Est-ce qu'il faut faire des nanosciences ? Est-ce qu'il faut faire des OGM ? Les questions éthiques, elles commencent dans la façon de dire la science. Et ça, c'est un travail, croyez-moi, à plein temps, quand vous tentez de dire les nouveautés des résultats que, en l'occurrence, les physiciens font aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça impacte tout le monde la pensée générale ? Comment bien s'exprimer pour que les philosophes ne fassent pas de contresens dans ce qui est connu ? Voilà. Et l'origine du laboratoire, pour finir de répondre à la question, c'est qu'on pense que ce travail sur les fondements même de la physique, et ses résultats les plus récents, a à voir avec la question générale de la science et de la société. Et dans mon laboratoire, il y a notamment un physicien assez particulier, au sens où il parle sept langues, il a trois doctorats, etc. Enfin, c'est quelqu'un d'assez spécial. Il travaille à la fois, il est russe en plus, il travaille à la fois sur les fondements de la physique, notamment sur la reformulation de la mécanique quantique. On sait qu'une mécanique quantique, c'est un sujet en soi, au sens où on a du mal à l'interpréter, elle pose des problèmes, quel est le lien qu'il y a entre la représentation du réel et le réel lui-même, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une opération de mesure, c'est des questions qui agitent les physiciens depuis la fin des années 20, et lui pense, avec d'autres, qu'on peut la reformuler à partir de principes plus généraux que ceux de ses équations. Et qu'à partir de ce moment-là, on pourrait trouver une façon plus claire de dire ce qu'il y a dans le formalisme quantique. Et en même temps, ce jeune garçon est à la fois spécialiste des questions éthiques en général, et il a fait des publications dans les deux domaines. Et ça, ça fait que le laboratoire, en effet, il est assez original. Mais, comme on commence à être visible, ça intéresse des gens d'ailleurs. On a reçu, je le disais tout à l'heure, on a reçu une délégation australienne qui vient voir comment ils pourraient copier ce modèle pour l'installer à Sydney dans une structure universitaire. Et donc, voilà, ça s'exporte un petit peu. Et en même temps, nous, on est parti d'un travail d'importation. Le travail sur les fondements de la physique, ce qu'on appelle en anglais « Foundation of Science », c'est une discipline qui n'existait pas en France. Donc, quand on a commencé, on a d'abord invité des collègues étrangers qui sont venus parler pour faire des séminaires. Donc, on a importé quelque chose, on l'a mis à notre sauce, et maintenant, ça s'exporte un petit peu. Merci. Et, oui, vas-y. Pardon. Du coup, la question qui me venait, là, c'est celle du langage que vous utilisez. Il semble clair que l'idée de pouvoir exporter les contenus des avancées récentes de la physique ou des sciences de la matière, et comme vous le notez dans le livre, et c'est le problème peut-être depuis toujours de la philosophie des sciences, au moins depuis des Galilées de la philosophie des sciences, c'est que la science s'écrit en langue mathématique. Peut-être que le réel lui-même n'est pas écrit en langue mathématique, mais la science, elle, s'écrit comme ça. S'il faut dire en français ce qu'elle dit, est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça appelle une analyse particulière de ce que c'est que le français, de comment le mettre en œuvre ? Ou est-ce que la contrainte absolue est de ne pas toucher au français tel qu'il se parle ? Et que, donc, il faut trouver le moyen stylistique, du coup, de dire quelque chose que le français ne sait pas dire, comment vous y prenez ? La traduction, c'est une mission obligatoire et impossible. C'est impossible de traduire une langue dans une autre, mais on le fait quand même. Il faut le faire. Je reviens de Harle. Harle, il y a eu ces derniers jours ce qu'on appelle les assises de la traduction, où les traducteurs échangent leurs recettes, regardent en quoi ils sont menacés par les logiciels qui font du deep learning, qui traduisent presque aussi bien qu'eux. Donc la traduction, c'est un problème en soi. D'une langue à une autre. Mais c'est aussi un problème, comme vous le dites, quand on essaie de parler non pas d'une langue à une autre, mais d'une discipline à une autre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, moi, je ne suis pas du tout un militant de la fusion entre physique et philosophie. La physique, c'est la physique. La philosophie, c'est la physique. Si elles sont séparées, c'est pour des très bonnes raisons. Il ne s'agit pas de recoller les morceaux, ni de promouvoir une forme de syncrétisme ou d'œcuménisme, à l'issue duquel, ayant grimpé la même montagne par deux faces opposées, on se retrouvera au sommet pour s'embrasser. Ça n'arrivera jamais. Les philosophes se posent un certain type de questions, ont un rapport très particulier avec les œuvres du passé. Un philosophe qui n'aurait pas lu Aristote ou Kant ne serait pas un philosophe, alors qu'on peut tout à fait être un physicien sans avoir lu sa vie de Galilée ou d'Einstein. Donc le rapport aux œuvres du passé est complètement différent. La façon d'interroger, même de s'organiser socialement, est différente. Et donc, si ces disciplines sont distinctes, c'est pour des bonnes raisons. Maintenant, il y a des cas. Il y a des cas où cette séparation doit être pensée comme non-étanche, au sens où il faut discuter. Ce qui amène à la question du langage. Pourquoi est-ce qu'il faut discuter ? Parce que les physiciens et les philosophes ont un certain nombre de mots qui leur sont communs et qui sont en général très anciens. Prenez le mot vide. Prenez le mot temps, le mot matière, le mot espace, le mot énergie. c'est des mots très anciens. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie physique ? Pensez à, je ne sais pas, la mécanique classique de Newton ou bien à la relativité, la mécanique quantique. C'est en gros des systèmes formels dans lesquels on réaménage les relations entre le vide, la matière, l'espace, le temps, l'énergie. Dans tous les cas. Et ces révolutions qui ont eu lieu ont modifié le sens qu'on accorde au mot vide, au mot temps, qui d'ailleurs n'est pas le même dans toutes les théories physiques. Le vide quantique, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas la même chose que le vide de la réalité générale. C'est-à-dire que ces mots qui sont fixes dans l'histoire des idées, qui ont presque, pour certains d'entre eux, qui ont plus de deux millénaires, n'ont pas été affectés dans le langage courant, par les connaissances qui viennent changer leur sens. Et donc ça, ça présente d'énormes difficultés pour se faire comprendre. Par exemple, si moi je lis un texte d'un philosophe antique, par exemple Démocrite. Démocrite, je le choisis parce qu'il a écrit 80 livres mais il reste 130 fragments, donc c'est vite lu. Et il paraît qu'il a plus écrit qu'Aristote. Bon, Démocrite, dans les traductions modernes de ses fragments, on trouve le mot vide. Démocrite écrit « N'existe que les atomes, elles vident pas. » Moi, quand je lis vide sous la plume de Démocrite, je me dis que finalement, il avait raison parce qu'aujourd'hui, on dit la même chose. Il y a des atomes qui se baladent dans le vide. Donc, on va dire Démocrite a préfiguré la physique contemporaine et on va louer son génie comme étant précurseur de toutes les découvertes récentes des physiciens. Mais je dois me retenir parce que quand Démocrite écrit le mot vide, que d'ailleurs, il n'écrit pas, le terme, j'ai un peu étudié ça, le terme qu'il utilise, c'est Médène, le non-être. Le non-être, c'est pas la même chose que le vide. C'est pas le néant et le vide, c'est deux choses différentes. Mais on a traduit ce mot par vide. L'ayant traduit par vide, on va rétro-projeter dans ce que dit Démocrite ce que nous avons appris depuis Démocrite. Et on va faire comme si Démocrite, écrivant ce mot, pensait comme Newton à propos de l'espace vide. Et donc, quand Démocrite écrit le vide, on dit qu'il pense à l'espace vide. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est presque un travail impossible que de reconstituer aujourd'hui ce qu'il y avait dans la tête de Démocrite quand il écrivait ce mot. Regardez les débats, je veux pas me raccrocher à l'actualité, mais regardez les débats sur Pétain. Ça montre exactement ça. C'est que personne aujourd'hui n'est capable de se remettre dans la situation où on était en 1917 ou 1918, quel était le regard des Français sur Pétain à l'époque, puisque nous, on juge Pétain à l'aune de la suite de l'histoire. Et c'est impossible de faire comme si le temps ne s'était pas écoulé, qui a non seulement changé notre regard sur Pétain, mais également nous-mêmes. On a d'autres jugements, d'autres façons de considérer. Aujourd'hui, on va juger Pétain à l'aune de l'anagramme de son nom. Oui, le maréchal Pétain a une anagramme qu'on aurait dû davantage réfléchir avant de lui donner les pleins pouvoirs. Le maréchal de Pétain a pour anagramme « Place à Hitler, Amen ». On aurait dû s'en méfier. Donc, si vous voulez, le problème de la traduction, c'est le problème qui consiste à dire à des philosophes « Vous vous intéressez à telle question, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment dites-vous la problématique qui vous intéresse ? Voilà ce que nous, on a trouvé. En quoi ce qu'on a trouvé percute ou non ce que vous dites et ce que vous pensez ? » Je vais donner une illustration après, on passera à la question suivante. Tout simple. Le problème pratique. Il ne s'agit pas de discuter de choses ésotériques, c'est vraiment des problèmes pratiques. Par exemple, les philosophes parlent du temps depuis longtemps. Mais les physiciens aussi parlent du temps depuis Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann, et tout. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a deux questions qui viennent immédiatement au bord des lèvres. Première question, est-ce que quand les physiciens parlent du temps, ils parlent de la même chose que les philosophes quand ils parlent du temps ? Si la réponse est non, ils ne parlent pas de la même chose. Alors, pourquoi c'est le même mot ? Si ce n'est pas la même chose, il faut trouver un autre mot. Il y aurait un temps pour le temps des physiciens, et puis un mot pour le temps des philosophes. Si au contraire, on considère que c'est le même mot qui désigne la même chose, alors ça pose la question de savoir s'ils en disent la même chose. S'ils n'en disent pas la même chose, qui est-ce que je dois écouter ? Les philosophes ou les physiciens ? Sachant que les philosophes ne disent pas tous la même chose, on ne peut pas choisir mais quels critères, et puis les physiciens ils s'appuient sur des théories qui ne disent pas la même chose sur le temps. La relativité ne dit pas la même chose que Newton, la mécanique quantique ne dit pas la même chose que la relativité générale. Donc le discours des physiciens il n'est pas uniforme. Et donc, qu'est-ce que je prends en ce qu'ils disent ? Alors, vous pourriez dire que c'est une question abstraite. En fait, non. vous savez peut-être qu'en 2019 le sujet de l'agrégation de philosophie c'est le temps. C'est le temps. Donc qu'est-ce qu'on attend des candidats ? Quels sont les livres qu'ils doivent lire ? Je vais vous donner la réponse. Ils doivent lire Saint-Augustin, Aristote, Kant, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Daxon. On pourrait dire mais quand même Einstein il a fait des choses sur le temps. On a détecté les ondes gravitationnelles pour la première fois en 2016. Elles avaient été prises par Einstein en 1916. Einstein, en faisant des calculs, prédit qu'il doit exister des vibrations de l'espace-temps qui s'appellent des ondes gravitationnelles. Un siècle plus tard, on les détecte. Et elles sont exactement comme elles avaient été calculées. Et en regardant leur spike, on a pu dire qu'elles venaient de la fusion de deux trous noirs, le premier de telle masse, le second de telle masse, que dans la fusion il y a trois masses solaires qui se sont transformées en énergie. C'était il y a 1,3 milliards d'années. C'est venu de telle direction. Incroyable. On a mesuré quelque chose qui a été prédit un siècle plus tôt grâce à des calculs. Alors, je ne suis pas en train de dire que la physique décrit le réel. Et pour expliquer ce genre de miracle, il faut imaginer que les équations ont touché quelque chose qui a à voir avec le réel. Ça nous dit quelque chose. La question, c'est quoi ? Le boson 2x de 2012, il détectait 48 ans lui, qui a encore été prédit, il dit des choses sur le temps. Puisque, il explique comment les particules élémentaires ont acquis une masse non nulle dans l'univers primordial, ce qui leur a donné un temps propre. Donc, ça a à voir avec le temps et la matière. Qu'est-ce qu'on fait de ces connaissances ? En quoi viennent-elles changer les réponses philosophiques qu'on apporte à des questions philosophiques comme est-ce que le temps existe ? Est-ce que le temps dépend de nous ? Est-ce que c'est un produit de la conscience ? Est-ce qu'il est une entité autonome par rapport à l'être humain ? Quel est le moteur du temps ? On a le droit de se poser toutes ces questions ? La question que je pose moi, c'est en quoi les découvertes dont je parle viennent-elles modifier, éclairer, peut-être même contraindre les réponses philosophiques qu'on apporte à ces questions philosophiques ? C'est l'expression que vous reprenez de Merleau-Ponty, je crois, de découverte philosophique négative. Alors, découverte philosophique négative, c'est l'expression de Merleau-Ponty, Maurice, dans son cours au Collège de France, en 1964. Il a expliqué cela, c'est-à-dire qu'il y a des découvertes de physiciens qui viennent changer la façon de penser philosophiquement et philosophiquement certaines questions. Mais en fait, cette expression, on la trouve déjà dans un article de 1939 écrit par deux physiciens qui sont des physiciens de la physique quantique, des pionniers, disons, qui s'appellent London et Bauer. En 1939, ils écrivent un article fondateur sur la mesure en mécanique quantique. C'est un problème en soi, qu'est-ce que c'est que faire une mesure ? Est-ce que c'est une opération passive ou est-ce que c'est une opération active ? Est-ce que le fait de mesurer détermine la grandeur mesurée ou ne fait que l'enregistrer ? C'est une grande question. et London et Bauer écrivent un papier sur cette opération de mesure et concluent en disant que la mécanique quantique du point de vue de la question nature est une découverte philosophique négative. C'est-à-dire, elle ne nous dit pas cette mécanique quantique ce qu'on doit en penser, mais elle nous dit ce qu'on ne peut plus en penser. Et donc, la science ne vous permet pas d'accéder comme ça à la vérité, mais elle peut dénoncer des fausses vérités, des contre-vérités. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et il y a une défense de la philosophie, si vous voulez, que j'ai du mal à admettre. C'est celle qui consiste à dire finalement que la physique est complètement héritière de la métaphistique. Il y a des gens qui se sont posés des questions, très bien, et la physique n'a fait que confirmer certaines intuitions géniales. mais je ne connais pas d'exemple. Évidemment, je suis d'accord pour dire que la métaphysique a été le moteur qui a enclenché une histoire des idées qui a abouti à l'apparition de la science. Pas de doute là-dessus. Et de là à dire que les découvertes de la science étaient déjà portées par des discours philosophiques, je ne connais pas d'exemple. C'est-à-dire que quand on dit que ça a eu lieu de cette façon, on rétro-projette ce qu'on sait aujourd'hui dans la façon de comprendre les discours du passé. Prenons l'exemple de l'atome. L'atome existe. On l'a découvert en 1906, expérimentalement, après le papier d'Einstein et après des siècles des discussions sur son existence. Et on dit ben ouais, l'atome existe. Donc ceux qui ont dit qu'il y avait des atomes avaient raison. Ben non. Si Démocrite était revenu en 1906, ou même un peu plus tard, quand on comprend que l'atome est composite, il aurait dit ce truc-là, c'est pas mon atome. Pour lui, l'atome, c'était un truc corpusculaire, plein, insécable, immortel, compact. L'atome, vous le savez, il est fait de vide, il n'est pas compact, il n'est pas immortel parce qu'il peut être radioactif, il n'a pas toujours été là parce qu'il est produit par la nucléosynthèse, il est quantique, au sens, il n'y a pas de trajectoire des défis dans l'espace. Bref, l'atome des physiciens n'a aucune des propriétés que les grecs avaient initialement attribuées à l'ignéatome. La seule chose qui soit commune, c'est le nom. Il n'est pas justifié puisque l'atome n'est pas insécable. Alors, on pourrait dire, maintenant, l'atome, ce n'est pas l'atome lui-même, c'est les constituants de l'atome, les électrons, les quarts, etc. Non, c'est des objets quantiques qui ne ressemblent pas du tout à ce que l'UPRES et tous les atomistes d'antiquité avaient mis derrière le mot d'atome. Autrement dit, l'objet qu'on a découvert est un objet qui n'a été préalablement pensé par personne. C'est une nouveauté radicale. Alors, on pourrait dire, mais, ouais, il n'a pas été pensé comme ça, mais c'est bien parce que les atomistes avaient l'ancienne idée qu'il y a eu des débats. Ça, c'est vrai. C'est parce qu'il y a eu des questions, des façons de les traiter qui ont été enclenchées, qui ont alimenté un débat qui a duré des millénaires, à l'issue duquel on a découvert des objets, grâce au fait qu'ils avaient été pensés, mais qui ne sont pas comme on les avait pensés. Donc, la morale de l'histoire, c'est que les objets qui n'existent pas, n'existent pas pour rien. L'atome des Grecs n'existe pas. Il n'existera jamais. Il n'existe pas. Mais le fait qu'il a été pensé a permis de découvrir un autre objet qui existe et qui n'est pas celui-là. Mais sans cette idée de départ, peut-être qu'on n'a jamais découvert l'atome qui n'est pas celui qui avait été pensé. Il y a peut-être aussi une autre manière pour la philosophie d'avoir une influence sur les sciences de la matière. Quelque chose qui me frappe, c'est les discussions autour de, par exemple, de l'existence objective du temps indépendamment de notre ancrage dans un présent donné. C'est d'ailleurs une idée que vous faites, dans les commentaires que vous en donnez, vous l'assignez à la relativité restreinte, à l'idée d'Einstein, de considérer un univers dans lequel tout est événement et où l'existence d'un événement à un certain point dans l'espace-temps est éternellement comment dire, stade ou réel dans cet espace-temps qui existe tout d'un coup. Et puis, dans une autre conférence que vous donniez, vous remarquiez que le problème de considérer les choses comme ça et qu'au prix en inclut en futur, c'est que ça liquidait du coup quelque chose comme le libre-arbitre ou la liberté au moins en un sens. Et donc, on pourrait imaginer que, est-ce qu'on peut trancher entre ces différentes approches au sein de la physique, entre ces différentes approches du temps, la conception du temps comme donnée au sens de la relativité restreinte ou d'autres conceptions, une conception créationniste au sens où le présent crée le futur au fur et à mesure, est-ce qu'il y a moyen expérimentalement de trancher entre les deux théories ou est-ce que le chercheur va basculer d'un côté ou de l'autre en fonction d'une philosophie qui serait personnelle d'un attachement, par exemple, à l'idée du libre-arbitre ou des futurs contingents à la manière d'Aristote ? Je vais faire une réponse simple. La plupart des questions philosophiques que nous nous posons sont des questions à propos desquelles nous n'aurons jamais de réponses scientifiques. Et d'ailleurs, en fait, les questions scientifiques sont des questions très peu nombreuses. Là, c'était plutôt une raison philosophique de préférer un modèle scientifique à un autre modèle scientifique. Je veux dire, les questions vraiment scientifiques, il y en a très peu. Elles sont en général très bien définies. Elles justifient les points de recherche. Et c'est des questions qui, en général, n'intéressent pas à mon monde. Ça n'intéresse pas à... Pourquoi est-ce que l'antimatière a disparu de l'hiver primordial ? On s'en fout. Tout bien que les particules élémentaires ont une masse non nulle alors que les équations disent qu'elles ont une masse nulle. On s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Si on ne s'en foutait pas, quand on a découvert le boson de X, on aurait dû tout arrêter. On arrête la télé-réalité, on arrête les divertissements pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, on informe la population de ce qui vient d'être compris là. Est-ce que c'est ce qu'on a fait ? Non. Est-ce qu'on a manifesté pour en savoir plus ? Non. Quand on a annoncé les ondes gravitationnelles, est-ce qu'il y a eu des manifs pour enlever des conférences sur Einstein ? Non. On s'en fout. Les questions qui nous intéressent, c'est des questions qui sont relatives aux valeurs, comment vivre ensemble, comment font des idées de justice, etc. Le libre-arbitre. Bon. Alors, il y a des questions comme celles que vous posez, que je vais résumer de la façon suivante. Est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir ? C'est une question un peu bête, mais en fait très profonde. Pensez par exemple à demain. Ou pensez à aujourd'hui plus dans 10 ans. Je renvoie à une date ultérieure. Est-ce que cette date ultérieure a une réalité présente déjà quelque part qui attend qu'on arrive ? Ou est-ce qu'au moment où je vous parle, cette réalité, c'est le néant ? Vous pouvez poser la même question pour le passé. Est-ce que le passé existe encore à un endroit où nous ne sommes plus présents ? Ou est-ce que le passé, à l'heure où je vous parle, c'est le néant ? Il y a plusieurs façons de répondre qui s'argumentent toutes et la physique a du mal à trancher. Si on prend la relativité et si on l'interprète selon la doctrine qu'on appelle l'univers bloc, alors tous les événements, qu'ils soient passés, présents ou futurs, coexistent dans l'espace-temps. Qu'est-ce qui définit le présent ? Le présent, ce n'est pas un présent de l'univers. Il n'y a pas un présent instantané pour tout l'univers. Ce qui définit ce que j'appelle le présent, c'est ma présence. Les événements qui se produisent là où je suis sont les événements que j'appelle présents. Mais pour un observateur qui sera en déplacement par rapport à moi, les critères d'appréciation du présent seraient différents. Donc l'idée de la thèse de l'univers bloc, c'est de généraliser à l'espace-temps ce qui se passe pour l'espace. Quand vous êtes en train, par exemple, vous regardez par la fenêtre, vous dites que le paysage défile. Non, le paysage ne défile pas. C'est votre mouvement avec le train qui crée l'impression que vous avez que le paysage défile. Mais le paysage en lui-même ne défile pas. D'accord ? Et l'idée de l'univers bloc, c'est de dire que nous, nous disons que le temps passe parce qu'au sein de l'espace-temps, nous suivons notre ligne d'univers qui crée une dynamique dans un espace-temps qui n'a pas de dynamique intrinsèque. Et vous voyez, dans cette conception-là, tous les événements de l'espace-temps, où qu'ils soient, présents, passés ou futurs, pour moi, coexistent en même temps de la même façon que dans l'espace, alors que je suis présent à l'île, les villes de Strasbourg et de Brest existent tout autant que l'île. Sauf que je n'y suis pas présent. Et donc c'est ma présence en tant qu'observateur qui crée des différences entre ces différents événements et c'est seulement moi qui les hiérarchise chronologiquement. Alors, si vous croyez à l'univers bloc, vous allez penser que le futur est déjà déterminé. Les événements du futur sont déjà là. Il n'y a aucun libre-arbitre. Et vous pouvez vous rassurer en disant que ça n'est une interprétation que de la relativité. Et si vous mettez en plus la mécanique quantique avec laquelle elle est incompatible, alors ça oblige à mettre des choses horribles comme ce qu'on appelle la rétrocausalité. La rétrocausalité, ce n'est pas l'idée que le futur rétroagit sur le présent. Parce que ça, c'est une idée assez banale. Si vous avez un examen à passer avant la fin de l'année, vous le savez, et le fait de le savoir évidemment change votre présent au sens où il y a des jours où vous allez vous mettre à réviser. Non, non, ce n'est pas de ça que je parle. La rétrocausalité dont je parle, c'est un événement qui a déjà eu lieu dans le futur, si j'ose dire, agit sur votre présent. c'est quand même la fin de tout. Si la rétrocausalité existe, alors, je veux dire, plus rien n'est pensable d'une certaine façon. En tout cas, plus rien n'est interprétable dans les cadres habituels de la pensée. Est-ce qu'on peut dire que la structure des multivers dont on entend parler un peu dans cette tentative justement de faire les théories du grand trou unifié des quatre forces, c'est une tentative pour rendre compatible l'univers bloc d'un côté et l'idée que le résultat des mesures est indéterminé. Et donc, reprendre un peu Aristote en faisant évidemment le genre de violence que vous décriviez à l'instant, faire une sorte d'enfant en le dos, comme dirait Deleuze quand il parle de l'histoire de la philosophie, il veut dire, il voir les futurs montagents ou l'indétermination de futur comme une structure où tous les scénarios possibles existent déjà. La seule chose, c'est de savoir dans lequel on va se retrouver, nous. Bon, les multivers, c'est un aspect de la théorie des cordes. Enfin, c'est un peu compliqué. Les physiciens qui font ça, ils ne sont pas mûs par le fait de vouloir réconcilier Aristote avec Plotin ou je ne sais qui. Il y a des problèmes d'espace-temps. En gros, l'espace-temps de la relativité générale est un espace-temps qui est déformé par la matière qu'il contient. Donc l'espace-temps, il est lui-même un objet physique. Il n'est pas donné a priori. Il est, en quelque sorte, intriqué aux objets qui sont les constituants du niveau. Donc, si vous déplacez un objet dans cet espace-temps, ça modifie la géométrie de cet espace-temps. Alors qu'en mécanique quantique, l'espace-temps, c'est celui de la relativité restreinte, il est statique, il est rigide et il est complètement indépendant de ce qui s'y passe. Quoi qu'il advienne dans l'espace-temps, en mécanique quantique, ça n'affecte pas l'espace-temps. Il est indépendant des phénomènes. Et donc, on a une physique quantique qui est incroyablement efficace pour décrire trois des quatre interactions, l'électromagnétisme et les deux forces nucléaires. Le boson 2X, c'est la preuve. Là, je vous invite vraiment à regarder cette histoire parce que quand on dit que le boson 2X existe, on dit un truc, mais il faut comprendre que le boson 2X qu'on a détecté en 2012, il est vraiment, vraiment, exactement comme il a été calculé. C'est quand même incroyable qu'on puisse à l'avance prédire les caractéristiques d'un nouvel élément de réalité qui ne ressemble à aucun autre. Le boson 2X, c'est un boson scalaire, on ne le connaissait pas. C'est un type de particules nouveau. C'est comme si, par exemple, vous promenant dans les couloirs de ce beau musée, vous disiez à partir d'une observation et d'un raisonnement « Tiens, j'ai pas mal de bestioles, mais il va en manquer une. » À partir de ce que vous voyez, vous êtes capable de dire « Ah, il doit exister une forme d'animal... » L'endithorinque. L'endithorinque. Ah non, il n'a pas été prédit. Personne n'a prédit l'endithorinque. C'est une fois qu'on l'a détecté, on dit « Tiens, il faut inventer une nouvelle catégorie. » C'est autre chose. Si on avait pu prédire l'existence de l'endithorinque à partir des mammifères et des olipars, là, je serais moins arrogant quand je parle de la physique. Là, c'est une petite arrogance. C'est que ce que font les physiciens en la matière, il n'y a aucune autre science qui le fait. Je suis désolé. Il n'y a aucune autre science qui le fait. Et donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais cette physique quantique, elle est incroyablement efficace. Mais elle ne décrit pas la gravitation. La relativité générale d'Einstein, c'est une théorie spécifique de la gravitation qui est incroyablement efficace. Regardez les zones gravitationnelles, encore une fois, regardez le spectre. Sur Internet, vous voyez, le spectre a été enregistré par les détecteurs américains. Regardez le spectre calculé. C'est incroyable que ça marche aussi bien. Incroyable. Et donc, vous avez deux théories complètement contradictoires du point de vue de l'espace-temps qu'elles utilisent, qui n'arrêtent pas d'obtenir des résultats qui les cautionnent, qui de cette façon les valident, alors qu'elles sont contradictoires entre elles. il y a une sorte de schizophrénie dans la physique. Il y a deux piliers qui sont incompatibles et qui pourtant donnent des résultats qui à chaque fois ne montrent pas de contradiction entre eux. Autrement dit, c'est les physiciens qui regardent les équations qui disent « tiens, c'est contradictoire ». Mais l'espérance, elles, ne font que dire « tout va bien ». J'insiste un peu avec ma question parce que je pense que c'est important de voir dans quelle mesure est-ce que les physiciens sont immunisés par rapport à ça. Ma question était est-ce qu'il peut y avoir des raisons philosophiques ou des questions de posture dans l'existence, des taux en fait, pour préférer tel cadre théorique à tel autre quand on fait de la physique. Vous donnez dans votre livre un bon exemple des discussions entre Bohr et Einstein par exemple qui étaient motivées par des différences philosophiques. Alors il se trouve que là, dans ce cas-là, c'est l'expérimentation qu'il a tranché. Et c'est incroyable parce que le débat entre Einstein et Bohr, Ilsebohr, physicien d'Anon, c'est un débat extraordinaire qui a débarqué en 1927 qui s'est accentué en 1935 quand Einstein pubait un papier qui dit en gros si la physique quantique est la bonne théorie de l'univers, en tout cas pour ces interactions-là, s'il ne lui manque aucune information, si elle est complète, alors elle permet d'envisager des phénomènes tellement incroyables que c'est la preuve qu'elle n'est pas complète. En gros, ce que dit Einstein, c'est que si on prend la physique quantique au sérieux, elle m'oblige à avaler tellement de couleurs qu'il ne faut pas la prendre au sérieux. Et Bohr lui répond « Ben si, si, elle est complète, il va falloir bouffer des couleurs. » pour comprendre le débat, je vous donne une analogie. Parce que je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous savez. Il n'y a aucune raison que vous sachiez ça, forcément. Donc, je prends une analogie. Vous allez dans une bibliothèque pour emprunter un livre. Vous marchez dans les rayonnages et vous repérez sur une étagère un livre qui vous plaît. prenez ses coordonnées et vous allez voir le bibliothécaire ou la bibliothécaire pour lui demander de bien vouloir lui donner celui parce que vous voulez l'emprunter pour quelques jours. Vous donnez les références et la personne qui tient le cahier regarde et constate que la référence que vous lui donnez n'est pas dans le catalogue. Qu'est-ce que vous allez dire pour le bibliothécaire ? Vous allez dire monsieur ou madame votre catalogue est incomplet. J'ai vu ce bouquin j'ai bien noté la référence il n'est pas dans le catalogue donc le catalogue il lui manque quelque chose. Si vous raisonnez comme ça vous êtes Einstein. Enfin, vous êtes comme Einstein. Parce qu'il y a d'autres trucs comme un petit. Vous êtes comme Einstein. Vous allez dire c'est incomplet. par contre si vous êtes Niels Bohr vous avez noté les références vous allez voir le bibliothécaire qui vous dit c'est pas dans le catalogue. Vous êtes Niels Bohr vous allez répondre à cette dame elle a changé de sexe depuis tout à l'heure dans ce cas monsieur tout à l'heure peu importe. Excusez-moi madame j'ai eu une hallucination. je me suis trompé en prenant c'est-à-dire le catalogue est complet et c'est moi qui ai cru voir dans la réalité quelque chose qui n'existe pas. Excusez-moi. Et en fait c'est s'agissant de la mécanique quantique c'est Bohr qui a eu raison. Mais vous voyez entre Einstein et Bohr c'était un débat philosophique complètement philosophique. En gros Einstein disait la physique doit décrire ce qui est certaines conceptions philosophiques de la physique alors que Bohr disait non non la physique elle ne doit pas décrire ce qui est elle doit prédire les résultats des mesures que nous faisons. La notion de réalité c'est une notion métaphysique trop lointaine on ne peut pas la désir a priori. On doit avoir un formalisme qui nous permette de prédire avec exactitude même si c'est une forme probabiliste les résultats des mesures. Ce débat était philosophique il n'a pas intéressé grand monde d'ailleurs. Et puis en 64 un physicien du CERN qui s'est intéressé à la question après une année sabbatique moi j'ai eu chance de la chance de le rencontrer il s'appelait John Bell c'était un type assez incroyable officiel irlandais végétarien avant tout le monde très très spécial et il avait pris une année sabbatique pour comprendre ça il a publié un papier très court comme tous les papiers en question qui font 4 pages l'article d'Einstein c'est 4 pages la réponse de Bohr c'est 6 pages l'article de John Bell de 64 c'est 4 pages c'est des papiers incroyables et John Bell dit si Einstein a raison ça doit apporter dans certains types d'expériences des contraintes qui sont celles-ci si Bohr a raison ça doit apporter dans ces mêmes expériences des contraintes qui sont autres autrement dit Bell il invente l'idée d'une expérience dont les résultats seraient différents selon qu'on pense comme Einstein ou qu'on pense comme Bohr c'est quand même incroyable à l'époque personne ne pensait qu'on pourrait faire l'expérience alors souvent quand on raconte cette histoire on lit des textes il a fallu attendre l'arrivée des lasers pour faire des expériences mais en 64 on ne savait pas que les lasers arrivaient donc les physiciens n'étaient pas là dans les bureaux à se dire qu'on va attendre l'arrivée des lasers c'est à dire la façon de raconter l'histoire c'est toujours il a fallu attendre que mais non pendant le Moyen-Âge les gens se disent il a fallu attendre la renaissance on attend la renaissance c'est une façon là encore de changer l'histoire à l'époque les gens pensaient qu'on ne pourrait jamais faire l'expérience et puis à la fin des années 60 on a les premiers lasers il y a un jeune pésard à la fin des années 70 qui s'appelle Alain Aspect qui a fait l'expérience avec des lasers il a montré que le point de vue d'Einstein n'était pas tenable et donc ça veut dire que à propos des critères caractérisant la réalité quand on est philosophe il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire car si on a un point de vue complètement heinsteinien sur les critères de réalité ce point de vue a été falsifié par l'expérience et donc si vous avez une certaine honnêteté intellectuelle et si c'est cette question là qui vous intéresse vous devez tenir compte des résultats obtenus là c'est la découverte philosophique négative la plus incroyable du 20ème siècle bon d'ailleurs moi c'est ce qui m'a déterminé à être intéressé à la physique j'étais étudiant et je me souviens que cette expérience a fait l'œil des journaux pendant plusieurs semaines c'est ce qu'on appelle le paradoxe EPR pour ceux qui connaissent l'EPR c'est les initiats de Einstein, Podolsky, Rosen et moi je me souviens très bien c'était en 1980 moi j'ai le souvenir en tout cas qu'on ne parlait que de ça c'était c'était plus important que enfin au moins aussi important que le boson de Higgs mais ça avait suscité des discussions des débats des articles d'explications dans tous les journaux et il me semble qu'aujourd'hui si on avait une découverte aussi importante ça serait moins le cas et du coup on pourrait on pourrait se dire que ce qui motive par excellence le genre de travail que vous menez dans votre laboratoire et puis surtout dans votre activité d'hommes de communication de producteur pour la radio diffuser les savoirs et pourtant il y a un effet qui est compliqué il y a deux ans nous recevions ici Bricmont de Sokal et Bricmont il y a un des effets que ces auteurs remarquaient sur la philosophie post-moderne ou la philosophie qui se déploie depuis les années 70 c'est justement l'utilisation de ce que dit la science appréhendé à partir de sa vulgarisation et reprogrammé sur des cahiers des charges qui n'ont plus rien à voir avec le contexte initial et en somme faire dire n'importe quoi aux théories physiques ou aux théories scientifiques contemporaines donc la question est la suivante si on dit aux philosophes on ne peut pas ne pas tenir compte des résultats philosophiques négatifs tels que par exemple ces expériences là est-ce qu'au fond on n'est pas en train de lui dire un peu à la manière de la porte des jardins d'Academos tu ne peux pas faire de philosophie si tu n'as pas d'abord fait ta physique bon ça c'est une question vraiment très vaste il y a eu le gag de l'affaire Sokal pour ceux qui ne s'en souviennent pas il faut faire un article canular qui utilise du vocabulaire scientifique un peu précieux n'importe comment on produit des articles qui ne veulent rien dire en fait mais qui ont un vernis scientifique et ces articles sont publiés d'ailleurs la même opération a été faite il y a quelques semaines aux Etats-Unis un mathématicien avec une sociologue produit des articles complètement tout long en s'appuyant sur la théorie du genre en l'accentuant pour faire des articles complètement ridicules qui ont été publiés il faut quand même savoir que ce genre de gag a été aussi fait dans des revues de physique alors Gamow grand physicien a publié des articles canulars en 1932 l'année de la découverte du neutron il y a un physicien qui s'appelle Hans Peter qui à l'époque n'avait pas encore le prix Nobel c'est lui qui a découvert le cycle nucléaire dans le soleil il n'avait pas encore le prix Nobel il a publié un article canular absolument incroyable dans la revue ça est le chiffre d'air physique donc une revue très prestigieuse vous savez en physique il y a deux échelles il y a plusieurs échelles de température notamment les degrés Celsius et les degrés Kelvin en fait le 0 degrés Celsius c'est moins 273 degrés euh pardon non le 0 degrés le 0 Kelvin pardon c'est moins 273 degrés Celsius on est d'accord et c'est un nombre complètement arbitraire qui est lié à la façon dont on a défini ces échelles de température et bien Hans Peter publie un papier complètement délirant en faisant remarquer qu'il y a une constante fondamentale de la physique qui s'appelle la constante de structure fine alpha alpha c'est l'occurie de la charge de l'électron divisé par la constante de Planck divisé par l'épicerie de la lumière E2 sur H bar C pour ceux qui connaissent et quand on fait le calcul de ces de cette fraction on trouve on trouve 1 sur 137 l'inverse d'un nombre entier c'est ce qu'on trouvait à l'époque donc moins 273 c'est pas loin de moins 274 et 274 c'est 2 fois sur 37 donc Hans Peter publie la formule moins 273 égale moins 2 sur alpha ça fait moins 274 plus 1 alors pourquoi plus 1 parce qu'on vient de découvrir le neutron et ça retire un degré de liberté au système n'importe quoi là c'est n'importe quoi c'est la numérologie la deubale et ça a été publié donc si vous voulez quand la science comme la philosophie devient très complexe on sait jamais si les discours qui sont tenus sont sérieux mais incompréhensibles ou si c'est de la posture je peux vous montrer des articles vous n'avez aucun moyen de savoir si le type est sérieux ou si c'est de l'imposture même les zélacans les zélacans quand est-ce qu'il dit des choses fulgurantes et génial et quand est-ce qu'il se fiche de notre poire voilà et il y a des gens qui vous diront non il ne se fiche jamais de notre poire mais il est tellement génial qu'on ne se rend pas compte qu'il ne se fiche pas de nous ben non je pense qu'il y a des cas ils se foutent vraiment de notre gueule donc je ne sais plus alors oui non ce qu'il faut c'est plutôt que de distiller du vocabulaire qui ensuite est mal compris c'est de faire un travail critique sur le langage c'est à dire c'est ce que dit Vignescha il faut être en lutte avec la langue c'est pour ça que la question de la tradition est si importante et on tombe peut-être sur une limitation de la pensée on ne peut pas demander à un philosophe qui a beaucoup travaillé les textes d'accéder à tout ce que font les scientifiques et réciproquement on ne peut pas demander à un scientifique de comprendre toutes les subtilités des thèses philosophiques ou des doctrines quand un physicien se dit réaliste est-ce que c'est dans un sens qui intègre bien la façon dont les philosophes définissent le réalisme donc je pense qu'il y a quand même des domaines réservés qui font que la communicabilité est peu garantie mais sur des questions essentielles je pense qu'il faut qu'on parle même si ça prend du temps même s'il y a des malentendus même s'il y a des contresens et si on devait dire au motif qu'il y a eu l'affaire Sokal avec les effets qu'on a vus aux philosophes ne vous intéressez plus jamais à la science et continuez à faire des commentaires de vos textes ce serait aussi catastrophique ah non c'était pas plutôt dire je pense qu'il faut accepter le fait que le dialogue va distiller des malentendus quand ils adviennent les dénoncer mais ne pas critiquer la démarche consistant à vouloir dialoguer sinon on va complètement saucissonner le savoir et la situation deviendra impossible à réparer vous voyez moi je pense que je vais vous donner un exemple on sait que au Moyen-Âge même Aristote le dit à sa façon on a toujours dit la nature a hors du vide la nature a hors du vide et c'est une phrase qui est presque équivalente à une doctrine philosophique c'est à dire que il y a toutes sortes de phénomènes pendant des siècles qu'on a interprétés à partir de l'idée que la nature a hors du vide je vais vous donner un exemple qu'on trouve chez Empédocle je crois Empédocle il a beaucoup écrit Empédocle c'est Empédocle ou un autre enfin un gars du 5ème siècle avant Jésus-Christ il fait remarquer la chose suivante prenez deux plaques de métal ou deux verts elles coulissent très facilement l'une contre l'autre par contre si vous voulez les écarter c'est très difficile peut-être même impossible pourquoi ? parce qu'en les écartant vous créez du vide entre elles et comme la nature a hors du vide la nature referme le truc au Moyen-Âge on voit que quand on met une bouteille d'eau à l'extérieur en hiver l'eau gèle et la bouteille casse comment on comprend ça ? à l'époque on pensait que l'eau liquide est moins dense que l'eau solide parce que la plupart des corps quand ils sont solides sont plus denses que quand ils sont liquides on ne savait pas au Moyen-Âge qu'il n'y a qu'un seul corps qui fait exception c'est l'eau donc les gens pensaient que la glace se forme dans la bouteille elle occupe moins de volume que l'eau donc il y a du vide qui se crée et comme la nature a hors du vide elle préfère casser la bouteille plutôt que laisser le vide s'installer c'est écrit ça donc la nature a hors du vide c'était presque une théorie cosmologique qui servait de principes explicatifs en physique pour toutes sortes de phénomènes et puis un jour on se rend compte que les fontainiers de la ville de Florence Florence était la ville de la renaissance ils voulaient faire des fontaines qui soient les plus belles possibles et ils pompaient l'eau du fleuve qui coule à Florence qui s'appelle l'Arnaud ils utilisaient des pompes qu'utilisaient déjà les paysans pour vider les fossés inondés des pompes pneumatiques ils pompaient l'eau ils se sont rendus compte que quand ils pompaient au-delà de 10 mètres ça ne marchait plus ils ne disaient pas 10 mètres ils disaient 18 coudées ils n'auraient plus la pomper donc imaginez vous avez une paille vous voulez aspirer je ne sais pas le jus d'orange qui est dans un verre l'équivalent de ce qu'ils ont vu à l'époque c'est que si la longueur de la paille est supérieure à 10 mètres vous ne pouvez plus pomper vous pouvez pomper le jus d'orange tant que la distance est inférieure à 10 mètres si elle devient supérieure à 10 mètres ça ne marche plus donc ils pensent que c'est un problème technique ils écrivent à Galilée qui à l'époque est très âgé on est en 1640 en lui disant à Galilée on a un problème technique on n'arrive pas à pomper viens nous aider et Galilée répond mais ce problème n'est peut-être pas un problème technique c'est peut-être un problème physique peut-être que ce que vous avez découvert c'est que la nature n'a pas horreur du vide parce que Galilée dit mais pourquoi si la nature a horreur du vide elle cesserait d'en avoir horreur au-delà de 10 mètres et ça ne serait pas horreur en deçà de 10 mètres si la nature a horreur du vide elle en a tout en horreur c'est pas une affaire de circonstances qu'est-ce qui se passe quand vous pompez prenez un verre avec une paille donc je prends une paille donc l'eau que je vais avaler est plus basse que ma bouche j'inspire dans la paille qu'est-ce qui se passe ? en aspirant dans la paille je crée du vide ou une basse pression disons dans la paille explication qu'on aurait donné à l'époque en créant du vide dans la paille je crée un endroit dont la nature a horreur que fait la nature elle demande au jus d'orange de monter dans la paille pour empêcher que le vide se forme autrement dit le liquide monte parce que la nature a horreur du vide d'ailleurs faites un sondage autour de vous la plupart des gens pensent comme ça le liquide il s'accroche à l'air qu'on aspire je vous rappelle quand même que quand vous aspirez un liquide dans une paille vous faites un truc absolument incroyable c'est un truc qui lutte contre la gravité le liquide monte c'est quand même fou ça vous aspirez le liquide et Galilée dit peut-être que c'est pas comme ça que ça se passe peut-être qu'en fait il y a une pression atmosphérique qui appuie sur la surface du liquide du verre ça appuie dessus si j'aspire pas dans la paille la pression dans la paille n'est même que la pression atmosphérique et donc le liquide dans la paille est au même niveau que le liquide qui est dans le verre mais si je crée une dépression dans la paille il y a moins de pression qui appuie sur le liquide qui est dans la paille du coup la pression atmosphérique qui appuie sur la surface du liquide va faire monter le liquide dans la paille parce qu'il y a de la dépression autrement dit on peut pomper parce qu'il y a de la pression atmosphérique et c'est Torricelli qui va faire des expériences avec du mercure qui est beaucoup plus dense que l'eau et Blaise Pascal va reprendre cette idée monter au puits de l'eau pour vérifier que si cette théorie est vraie alors la pression au sommet de la montagne étant plus faible le niveau d'un baromètre doit être plus bas qu'au pied de la montagne il y a d'ailleurs un texte je vous raconte tout ça parce que je travaille sur le vide en ce moment je trouvais un texte de Blaise Pascal qui s'est intéressé à ces questions là et Blaise Pascal dans ses œuvres complètes dans un texte qui s'appelle le traité du vide explique ce que fait un nourrisson quand il tête la mamelle d'une nourrice Blaise Pascal explique qu'on ne peut pas téter le sein d'une nourrice en altitude parce que ce qu'on raconte c'est que le môme, enfin le gamin aspire le lait du sein maternel ou de quelqu'un d'autre il aspire, un peu comme la paille mais pas du tout Blaise Pascal explique que le nourrisson crée des pressions dans sa bouche et c'est la pression atmosphérique sur la mamelle de la nourrice qui fait sortir le lait il n'y a pas d'aspiration il y a une éjection par la pression atmosphérique là-bas, dans la salle qui est au fond il y a une girafe très belle posez-vous la question comment est-ce qu'une girafe fait pour boire une girafe ça boit 40 litres d'eau par jour quel est le volume de la bouche d'une girafe ? 0,3 litres alors il y a plusieurs façons d'imaginer la façon qu'ont les girafes de boire on peut imaginer qu'elles utilisent leur cou comme une paille elles s'aspirent comme une paille alors faites un petit calcul la longueur du cou d'une girafe c'est 2,50 m calculer la dépression qu'il faudrait qu'il y ait dans le cou de la girafe pour que le liquide monte de 2,50 m et vous verrez que c'est une dépression tellement importante que la pression atmosphérique s'il y avait cette dépression dans le cou écraserait le cou de la girafe qui mourrait et touchait donc ça ne marche pas comme une paille alors on pourrait dire la girafe remplit sa bouche 0,3 litres une fois qu'elle a rempli sa bouche elle relève le cou et ça descend dans l'estomac par gravité il faut le faire beaucoup 40 litres, 0,3 litres 120 fois par jour maintenant on fait un calcul ça veut dire que la tête de la girafe monte de 5 m à chaque fois qu'elle a rempli sa bouche de 0,3 litres déjà vous faites-le comme ça si vous faites ça vous avez une apparition de pression dans le cerveau qui vous crée un petit vertige si c'est sur 5 m je ne vous raconte pas donc ce n'est pas comme ça que ça marche et donc la question comment est-ce que la girafe fait pour boire est une position très compliquée on n'a pas encore vraiment trouvé la réponse mais on a décidé on pense que la girafe a inventé ce qu'on appelle la pompe à piston c'est-à-dire qu'elle utilise des étages intermédiaires une fois qu'elle a rempli sa bouche elle presse sur ses joues pour faire monter les 0,3 litres d'un étage et puis petit à petit ça va aller dans l'osophage qui contient 5 litres une fois que l'osophage est rempli alors là elle fait jouer la gravitation en relevant le coup mais ce n'est pas encore trouvé parce que c'est difficile à vérifier par l'espace je dis ça parce que excusez-moi pour la digression mais on va dire les philosophes qui ont dit que la nature a hors du vide se sont donc trompés parce que le vide existe très bien mais en même temps si vous avez lu un peu sur la question vous savez que ce qu'on appelle le vide en physique quantique n'est pas vide le vide contient des particules virtuelles il contient la matière dans son état de plus basse énergie donc il n'est pas vide et donc on pourrait dire qu'en effet ce qu'on appelle le vide n'est pas vide de toute chose ce n'est pas un espace avec simplement une dimensionnalité c'est aussi des particules virtuelles et donc d'une certaine façon Aristote avait raison parce que le vide ce qu'on appelle le vide n'est pas quelque chose qui est privé de toute forme de substance donc vous voyez on tombe là encore sur des problèmes de vocabulaire si je dis la nature a horreur du vide le mot horreur laisse penser qu'elle a un sentiment bon donc ça c'est sans doute à revoir mais est-ce que le vide au sens de l'absence de toute chose dans l'espace existe ou non pour reformuler la question comme ça et là ça devient une question intéressante à propos de laquelle les physiciens ont des choses à dire mais aussi les philosophes alors dans cette puisque ce dont on parle au fond c'est ce trait d'union que le sous-titre de votre livre c'est Essai de philophysique et évidemment tout problème est dans le trait d'union ma question suivante portera sur l'efflorescence de personnages qui apparaissent autour de ce trait d'union mais là tout de suite à partir de ce que vous dites quelque chose me vient à l'esprit dans les discussions entre les philosophes et les scientifiques le philosophe fait bien souvent figure de réactionnaire c'est celui qui c'est celui qui est en retard par rapport à la théorie qui est en train c'est celui qui dit que comme on le sait Aristote nous l'a dit la nature a horreur du vide quand on est en train de découvrir le fonctionnement du vide c'est l'écarté qui protestent contre Newton en lui disant qu'est-ce que c'est qu'une force qui agit instantanément des distances etc et au fond c'est aussi Einstein qui face à bord dit non mais c'est pas ça que la physique est censée faire elle est censée donner du sens ou nous mettre en contact avec une réalité et pas simplement être opérationnel et donner l'impossibilité de prédire des mesures et on peut se demander si finalement en dernière analyse la demande de sens n'est pas toujours ce qui revient à la surface et pas seulement une force de réaction c'est-à-dire une réticence face à l'innovation conceptuelle ou l'innovation technique mais aussi une demande légitime à laquelle il faudra faire droit en dernière analyse et dernière partie de ma question est-ce que c'est pas au fond aussi le centre de votre activité dans vous personnellement et dans le laboratoire quand vous faites de la philophysique ? Question du sens bon alors déjà à propos de de ce statut que vous donnez à la philosophie l'idée que la philosophie finalement on aurait déjà tout dit d'une façon qu'on n'est pas toujours capable de comprendre ah non c'est pas ce que j'ai dit non mais il y a cette tendance on peut dire Aristote même quand il a tort il n'a pas tout à fait tort on l'a peut-être mal compris on peut faire un néo-aristotélicisme en reprenant ces textes et en voyant comment ils peuvent être adaptés à l'état des connaissances d'une certaine façon et j'ai donné l'exemple on peut défendre cette piste par exemple vous parlez de Descartes qui est Descartes qui se moque de Newton parce que la gravitation de Newton suppose que si vous prenez deux objets à une certaine distance dans l'espace immédiatement la force d'attraction gravitationnelle va agir et avoir tendance à les rapprocher d'un autre alors que pour Descartes une force c'est nécessairement une force qui agit par contact s'il n'y a pas de contact on ne voit pas comment à distance des objets pourraient s'influencer mutuellement et même Newton dans ses comportements se dit je ne comprends pas je ne fais pas d'hypothèse là-dessus je vois dans mes équations que c'est comme ça que ça se passe et je ne sais pas comment concrètement physiquement la gravitation est transmise donc l'objection de Descartes et l'objection légitime d'ailleurs la bonne réponse à la question de Descartes c'est la réalité générale qui montre que l'interaction gravitationnelle entre deux corps qui sont séparés pour une certaine distance dans l'espace est médiatisée par des ondes gravitationnels donc il y a transmission de la force d'un point A vers un point B ce qui donne d'une certaine façon raison à Descartes puisque finalement le corps B reçoit de la part du corps A une information qui a été portée par un messager au travers de l'espace c'est presque une interaction de contact à distance donc on peut retravailler comme ça les choses mais je pense que tout simplement la vérité n'est pas déjà écrite quand il y a des choses qui sont écrites certaines sont vraies d'autres non certaines sont mal comprises d'autres pourraient être réaménagées pour être à nouveau vraies mais il se peut qu'on découvre des choses que pour qu'elles soient bien traduites il faudrait inventer des phrases qui n'ont jamais été dites voilà et moi je pense que par exemple le boson de X ça correspond à une situation qui n'a jamais été dite de sorte qu'à chaque fois que vous inventez des analogies pour la traduire ou la faire comprendre vous la faites comprendre d'une certaine façon mais en même temps vous distivez des erreurs par exemple moi j'ai souvent utilisé l'image du champ de X comme étant un champ de neige qui serait partout présent donc ce qu'a montré cette découverte c'est que le vide n'est pas vide et qu'on tient un champ qu'on peut comparer à un champ de neige et de la neige partout présente avec une certaine épaisseur qui est identique en tout point et puis les particules sont des objets qui glissent sur ce champ de neige avec des skis plus ou moins bien fartés les particules qui ont des skis qui sont mal fartés vont frotter sur la neige aller moins vite que la lumière et avoir une masse non nulle celles qui ont des skis parfaitement fartés glissent à la vitesse de la lumière et on dit qu'elles ont une masse nulle autrement dit cette révolution montre que ce qu'on appelle la masse d'un objet est une mesure de la mauvaise qualité du fartage de ces skis et là vous avez compris un peu mais en même temps cette image est fausse parce qu'elle laisse entendre que l'interaction entre une particule et le champ de X serait une sorte de frottement dissipatif alors il n'y a pas de frottement dissipatif dans l'exemple que je veux transmettre donc toutes les métaphores sont fausses et c'est pour ça que trouver la bonne façon de faire comprendre ce qui a été découvert grâce à des équations en passant par le langage et par les analogies c'est un exercice délicat donc à chaque fois qu'on utilise une métaphore il faut il faut évidemment l'expliciter et en même temps la critiquer si on ne la critique pas alors on laisse se propager les erreurs si j'ai encore une minute je vous donne un exemple de cas et moi j'ai appris que métaphore en grec ça veut dire déménagement donc moi je ne dis plus que je suis vulgarisateur même si j'aime beaucoup le mot vulgarisateur je dis en grec ça veut dire plus aussi c'est ce qui vous emmène au-delà parce qu'à Athènes j'ai vu les clésions de déménagement il y avait écrit métaphoras c'est comme ça que j'ai compris je suis déménageur je déménage et je pense que l'opération de déménagement pour les raisons que j'ai dites en en plus c'est une opération critique très importante cruciale je vous donne un exemple vous avez tous entendu parler du principe d'incertitude de Heisenberg énoncé par un physicien allemand Heisenberg en 1927 quand un physicien fait une découverte en général il ne sait pas dire la découverte qu'il fait c'est après qu'on la comprend autrement dit il va dire ce qu'il a découvert dans les termes de la science de son époque même si la découverte qu'il fait annule certains concepts de la science de l'époque et donc quand il découvre ce principe il l'énonce de la façon suivante on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule je pense que beaucoup d'entre vous ont lu cette phrase qu'est-ce que vous comprenez vous comprenez qu'une particule quantique a une vitesse et une position bien déterminée donc c'est un corpuscule c'est un petit point dans l'espace qui a une trajectoire bien définie puisque ce corpuscule a une vitesse et une position bien définies à tout instant donc on ne peut pas mesurer avec une pression arbitraire la vitesse et la position ça veut dire le corpuscule a une vitesse et une position mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître c'est comme ça que les philosophes ont reçu le truc il y a des tonnes de livres qui expliquent en quoi la physique quantique limite notre pouvoir de connaître elle rend le réel inaccessible parce que certaines variables associées aux objets physiques ne peuvent pas être connues par la mesure avec une précision aussi grande que l'on veut donc on explique qu'il y a du flou quantique or on a compris après que la révolution de la mécanique quantique ce n'est pas une révolution qui relève d'une simple évolution comme on le pensait à l'époque c'est les mêmes objets qu'avant des corpuscules mais qu'on ne peut pas connaître aussi bien qu'avant non la mécanique quantique c'est une révolution ontologique au sens où elle vous dit que les objets de la physique classique en l'occurrence les corpuscules les points matériels avec une vitesse sont des objets qui n'existent pas c'est pas le même message ça veut dire que si vous ne pouvez pas mesurer la vitesse et la position des particules quantiques ça n'est pas parce que la mesure est limitée dans son principe c'est tout simplement parce que ces propriétés n'existent pas c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout une limitation de nos pouvoirs de connaître qui apparaît là ce qui apparaît c'est une limite de l'utilisation possible des concepts de la physique classique il y a des situations où les concepts de la physique classique meurent ils ne sont plus opérants ils ne sont plus opérants et donc c'est pas la peine d'essayer de les faire rejouer quand même en trafiquant les énoncés ils sont morts une particule quantique n'est jamais un corpuscule c'est ça le message du principe d'indétermination d'Heisenberg qu'on continue encore parfois d'appeler un principe d'incertitude mais regardez dans les ouvrages de philosophie de terminale j'ai un fils qui a passé le bac il n'y a pas très longtemps j'avais lu son livre de terminale de philosophie il y avait un petit passage la mécanique quantique explique qu'on ne peut pas mesurer avec une pression arbitraire la vitesse et la position d'une particule elle limite notre pouvoir de connaître ce qui est complètement faux les mesures les plus précises qu'on est capable de faire en physique c'est des mesures de physique quantique où est-ce qu'est le flou là-dedans ? il y a un contresens majeur c'est pour ça que ce travail de traduction pour moi est devenu essentiel et je pense que dans ce dialogue entre la physique et la philosophie que j'appelle de mes voeux l'essentiel des discussions porterait dans un premier temps sur des questions de vocabulaire dans ce cas-là est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité d'emporter non pas seulement l'idée de comment dire de faire venir à l'intérieur de la réflexion philosophique comme contrainte non négociable à un certain nombre de résultats de la science la question que je vous posais juste avant c'était est-ce qu'il n'y a pas aussi nécessité est-ce que ce n'est pas aussi une figure de votre travail d'importer à l'intérieur ou de vous faire l'écho à l'intérieur de la communauté de ceux qui travaillent en science dure de la nécessité de faire sens alors le sortir de cette espèce de pragmatique opérationnaliste qui consiste à dire du moment que nos prédictions sont correctes même si on ne comprend rien ou même si on n'est pas capable d'expliquer ce que veut dire ce que l'on fait oui moi je comprends tout à fait le physicien qui fait des expériences qui utilise ses calculs pour faire des prédictions qui fait des mesures et qui voit que ça marche et qui est content que ça marche et qui donc accroît par ce fait même sa confiance dans la théorie qu'il a utilisé et qu'il se contente de cela me paraît parfaitement légitime il n'a pas ça donne du sens à son travail ça donne peut-être même du sens à sa vie au sens où il est content de l'accomplir et d'avoir des réussites comme celle-là mais je ne crois pas qu'on puisse déduire d'un jeu d'équation ou d'une théorie le sens de la vie autrement dit à chaque fois qu'on nous dit le Big Bang le principe anthropique l'expansion de l'univers l'unification nous montre que l'univers est déterminé qu'il était l'objet d'un dessin initial à l'échelle duquel l'homme devait apparaître avec une intelligence qui avait lui permis de comprendre les lois de la nature pour moi c'est de la projection pour le coup c'est ce que disait Jacob il disait je parle d'entrée Jacob il disait quand on mange de la viande en général on l'a salée à l'avance et lorsqu'on l'avale on dit tiens elle est salée parce qu'on a projeté le sel donc je pense que quand on pense déduire le sens de l'univers ou de nos vies d'un jeu d'équation en fait c'est un sens qu'on connait déjà qu'on projette dans notre façon d'interpréter les équations je pense pas que la science puisse à elle seule déterminer le sens de la vie ou de l'univers d'ailleurs les gens qui trouvent un sens à leur vie en général soit le tir de précepteurs religieux ou de croyances soit et c'est à mon avis le cas le plus fréquent soit trouvent de l'intérêt à faire ce qu'ils estiment devoir faire je pense que la question du sens elle est bien plus importante que la question du bonheur le bonheur avoir une vie heureuse est-ce que c'est vraiment intéressant au sens où c'est la phrase de Woody Allen qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux c'est-à-dire j'ai tout en moi pour être heureux mais il manque des trucs quand même parce que le bonheur est l'objet d'une cartographie a priori on peut pas être heureux si on a pas ceci et cela et cela et comme il manque toujours quelque chose l'idée qu'on a du bonheur est la garantie d'être malheureux pour le dire en une formule encore plus brève le bonheur n'a jamais rendu quelqu'un heureux parce que ceux qui estiment l'être devenu ont tellement peur de perdre cet état qu'ils ont donné le malheureux donc le bonheur enfin moi c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup par contre je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment vivants c'est ceux qui savent le matin ce qu'ils ont fait alors c'est ça je vais quand même insister sur ma question parce que j'ai une deuxième fois l'impression que vous n'avez pas répondu à la question l'idée c'était pas ni le sens de la vie encore moins ce que c'est que le sens de la vie humaine encore moins ce que c'est que le bonheur mais par contre il y a une négociation autour de la définition de ce qui est réel de ce que c'est que la réalité et du coup l'opérationnalisme en science ou le fait de se contenter et je vois très bien qu'effectivement on peut faire une carrière et on peut être heureux en faisant des prédictions correctes et en ayant une confiance en sa théorie mais comme le disait Rodéton prédire c'est pas exactement la même chose qu'expliquer et comme c'était un peu l'idée d'Alstein dans sa discussion avec Bohr le job c'est d'expliquer et d'expliquer ce que c'est que la réalité et là dans ce cas là il y a quand même mon idée c'était ma proposition c'était de dire il y a quelque chose que le physicien doit entendre de ce que disent les philosophes qui ne sont pas que des grincheux ou des passéistes c'est tout ça doit faire sens c'est à dire ménager d'une manière ou d'une autre un accès à une compréhension de ce qu'on appelle la réalité le fait que ça ça ait ensuite un rapport avec le sens de la vie ou le bonheur c'est très souvent d'ailleurs on peut en douter bien entendu alors quand j'ai sorti ce livre j'ai eu des discussions des philosophes qui m'ont dit un peu ce que vous dites c'est à savoir que j'ai pas terminé le travail que je devrais aller au delà de ce que j'ai écrit pour dire justement le sens comment il faut penser ce que nous savons et moi je suis pas sûr que ce soit une activité que la même personne puisse faire c'est à dire clarifier ce que nous savons c'est à dire le gros travail c'est celui que fait que tente de faire mon laboratoire et ensuite penser ce qu'il faut penser de ce que nous savons c'est une autre étape qui n'est pas forcément faisable par les mêmes personnes je veux dire par là que la non-séparabilité de la mécanique quantique ce résultat de l'expérience d'aspect qui montre qu'en effet deux particuliers qui ont interagi continuent d'être corrélés à distance d'une façon beaucoup plus forte que n'importe quelle corrélation classique ne permettrait de le penser ça c'est un résultat brut comment le dire c'est difficile comment le penser c'est une autre affaire les physiciens s'y sont attachés certains d'entre eux comme Bernard d'Hispania ou d'autres ça a même été l'objet de toute une vie on essaie de faire comprendre ce résultat au grand public mais aussi aux philosophes mais vous voyez que les gens qui sont capables de faire ça sont très très nombreux et moi je pense qu'il faut reconnaître aux philosophes une spécificité dans leur travail qui leur permet à partir de la prise en compte de ce résultat de bien l'agencer dans le jeu des idées et prétendre lorsqu'on est physicien pouvoir faire ce travail c'est à mon avis être un peu dans l'hubris personne n'est capable de faire ça et donc il y a un moment où il faut passer le relais et dire voilà moi je me suis arrêté à une certaine étape voilà voilà ce qui a été obtenu voilà comment je pense on peut bien dire ce résultat à vous d'en faire votre miel alors justement je disais tout à l'heure que la question qui arrivait était celle de la population qui entoure le trait d'union dans le philophysique une des bonnes raisons de lire ce livre il y a beaucoup de bonnes raisons de lire ce livre lisez-le il est vraiment bien mais une des bonnes raisons de lire ce livre c'est qu'on est en bonne compagnie on entend plein de gens qui ne sont ni des philosophes ni des physiciens il y a beaucoup de philosophes il y a beaucoup de physiciens mais il y a énormément d'artistes on croise Romain Opalka au fil des pages on entend parler Kafka on entend parler de Proust évidemment de Valéry vous en avez déjà parlé aujourd'hui et donc la question que je voulais vous poser c'est est-ce qu'il s'agit d'instrumentaliser entre guillemets c'est pas un joli mot mais c'est-à-dire de dire voilà Proust a très très bien dit quelque chose à propos du temps du temps subjectif disons d'une certaine conception de l'influence du passé sur le présent utilisons-le parce que c'est bien dit ou est-ce qu'il s'agit de dire qu'il y a dans la littérature quelque chose qui vient trianguler entre philosophie et physique une sorte de troisième voie qui dit encore autre chose dont il faut tenir compte aussi en gros ma question c'est quel rôle est-ce que vous attribuez aux artistes en particulier aux écrivains aux poètes dans votre conception pour votre travail alors moi je me garderai sur l'intégration sur les rapports entre science et art je pense que l'art c'est différent de la science un peu comme je l'ai dit pour la philosophie et la science la démarche des artistes elle est très spécifique très particulière ils n'ont pas de soucis du réel en tout cas c'est pas le juge arbitre de leurs activités les scientifiques c'est un peu autre chose mais mais il existe des cas où une rencontre entre un scientifique particulier et un artiste particulier peut provoquer des choses vraiment intéressantes donc c'est pas une rencontre entre la science et l'art comme ça qui seraient des entités qu'on pourrait amalgamer c'est une sorte de de résonance entre des imaginaires et ça ça peut produire des choses extrêmement intéressantes vous avez parlé d'Opalka qui en effet est un peintre franco-polonais que j'ai pu rencontrer avant qu'il meure en 2011 et il a produit une oeuvre lui qui illustre parfaitement sans qu'il n'en ait jamais eu conscience il n'a jamais eu l'unique de physique si j'ai l'intéressé mais il a toute sa vie fait la même chose pendant 40 ans peint la suite des l'ombre entier sur des tableaux et ensuite il se prenait en photo avec le même appareil dans la même posture il a illustré une découverte philosophique négative de la physique qui est la séparation entre le cours du temps et la flèche du temps et il a montré par une oeuvre que 200 d'irréversibilités qu'on confond toujours dans le langage celle du temps et celle des phénomènes temporels en fait il est allé distinguer par une oeuvre qui montre d'un côté la suite des nombres entiers qui est l'équivalent du cours du temps tous les nombres sont différents et tous construisent de la même façon et ils ont le même statut ça c'est le cours du temps irréversible et puis la flèche du temps qui est le vieillissement de sa peau les cheveux qui blanchissent qui est une autre affaire donc il les a séparés et puis récemment ça commence à remonter quand même à quelques années j'ai fait la connaissance d'un artiste qui s'appelle Gilbert Garcin qui s'est mis à l'art à la retraite il a été comptable pendant 40 ans et puis après la retraite il a fait des photomontages avec son épouse et il se trouve que lui aussi n'a jamais eu d'intérêt particulier pour la physique mais il a produit des œuvres que j'ai eu l'occasion de commenter il n'y a pas très longtemps dans une revue d'art en fait il a produit des photomontages qui illustrent sans qu'il en ait conscience les différentes pistes théoriques qui sont explorées par les physiciens pour unifier la physique quantique et leur identité générale pardon il y a un photomontage qui illustre la théorie des twisters un photomontage qui illustre la théorie de la gravité quantique à boucle la théorie des supercores et d'autres choses encore la géométrie non commutative d'Adam Kohn il y a tout mais pour voir qu'il y a ça il faut être physicien mais lui il n'a pas vu les gens qui le voient ne le voient pas et donc il y a comme ça des intrications des résonances pour parler comme Hermes Moutrosa qui font sens et pour parler des écrivains les écrivains par rapport aux philosophes les grands écrivains ils ont des petits avantages pour moi c'est qu'ils écrivent vraiment bien Paul Valéry et les autres alors qu'il y a des philosophes donc il y a un plaisir de lecture et parfois on les trouve évoquant des questions pour le compte d'un roman par exemple qui font écho à des questions de physiciens par exemple Nabokov que j'ai lu l'an dernier Nabokov écrit un livre qui s'appelle La transparence des choses la transparence des choses que j'ai lu par hasard en fait il pose la question de la réalité du passé est-ce que les choses qu'on regarde une montre un immeuble une pierre ne nous invitent pas du seul fait qu'on les regarde à entrer dans la profondeur de leur passé il y a un texte de Proust d'ailleurs du côté de Chessoine où il est devant une église il dit que l'église pour lui a un autre statut que les autres immeubles ou maisons du village c'est que quand il voit l'église il a l'impression d'un hyper-volume à quatre dimensions qui connecte l'église à son origine donc en fait l'église il ne le dit pas comme ça si si l'église hyper-volume c'est dans le texte et l'église c'est un volume à trois dimensions dans l'espace il faut imaginer que cette église elle a été présente à tous les instants précédents du passé entre le moment où elle a été construite et puis le présent où nous sommes donc il faut rajouter la quatrième dimension et du coup l'église ça devient un hyper-volume il écrit ça après la relativité et donc il a une lecture relativiste des objets parce que un objet en relativité c'est pas un volume par exemple ce vers pour un relativiste c'est pas un volume ce vers c'est un hyper-volume c'est-à-dire qu'il faut lui ajouter la dimension temporelle et dans l'espace-temps il ressemble à une sorte de parler pipé d'à quatre dimensions qui intègre la dimension temporelle donc moi je dis plutôt les artistes comme ces gens-là comme des comme des des bouillons de culture pour points d'interrogation parce qu'à partir du moment où vous tombez sur une question qui est à la fois une question pour les physiciens une question pour les écrivains et une question pour les philosophes et pour les artistes alors il y a de grandes chances que ce soit une très bonne question il y a une à cet égard une remarque qui me vient si vos livres celui-là en particulier mais tous les autres sont des lectures à conseiller à tous les philosophes parce qu'ils contiennent ces résultats en particulier négatifs qui doivent contraindre tout effort de penser sérieux c'est aussi des livres qu'on peut conseiller en particulier ce dernier à quelqu'un qui ferait de la physique parce qu'on peut convoquer aussi les œuvres d'art et c'est ce que vous faites ici à titre d'objet sur lequel on pense c'est-à-dire que vous regardez le travail d'Opalca et vous y voyez quelque chose qui vient de la physique parce que vous regardez ça en physicien et il est bien souvent la discussion avec quelqu'un qui travaille dans les sciences dures pour un philosophe est souvent un exercice frustrant parce que de leur côté les physiciens ne sont pas très encouragés à pratiquer les humanités à lire de la poésie et donc avoir accès à ces objets à propos desquels ils pourraient nous donner un regard de physiciens et donc ce que je trouve remarquablement intéressant dans ce livre c'est aussi ça c'est la possibilité d'entendre ce qu'un quelqu'un qui au départ est physiciens a à dire à propos d'objets qui sont des objets sur lesquels on entendra vraiment les physiciens s'exprimer d'un regard informé ou transformé par l'activité physique oui alors si vous voulez moi je ce livre il appelle de ses voeux ce type de rencontre sur des questions spécifiques encore une fois j'insiste pour dire qu'il y a toute une série de questions que travaillent les philosophes à propos desquelles les les scientifiques n'ont rien à dire les questions de philosophie morale même si les avancées de la science ont déjà posé des questions éthiques inédites etc mais les scientifiques n'ont pas à avoir là dessus une sorte de monopole de la vie qui contrait maintenant vu comment le système universitaire se déploie se sectorise se spécialise ce genre de conversation je pense que c'est quasiment fichu il faut le battre c'est important moi je fais pas de pronostics sur le fait que ça marchera ou pas moi je je milite pour ça parce que ça m'intéresse parce que je pense que ça ouvre des nouveaux chemins de pensée que c'est excitant moi j'observe que les étudiants par exemple quand ils vont à un cours de physique maintenant il arrive qu'ils s'ennuient quand ils vont à un cours de philosophie qui consiste simplement à commenter des textes ils s'ennuient et quand on met les deux ensemble dans des cours de philosophie des sciences ou d'introduction de la philosophie des sciences qui évidemment intègrent la dimension historique il se passionne donc je pense moi que c'est plus intéressant pour certaines questions que le fait de séparer les champs de discours maintenant je vais lancer une hypothèse qui me vient en discutant avec vous et dont je ne sais pas si elle est si elle est pertinente ou pas mais comme ça je dirais que être philosophe c'est surtout penser avec son cerveau c'est à dire c'est utiliser la raison pour énoncer des propositions les critiquer les soumettre à une critique de par sa propre pensée mais aussi de la part de la pensée des autres faire de la philosophie c'est quand même d'abord penser par les autres plutôt que penser par soi-même il faut comprendre ce qui a été pensé pour voir comment on peut soit l'accepter soit le critiquer soit l'enrichir soit le contester alors que faire de la physique depuis Galilée comme le disait Bachelard c'est penser contre son cerveau pas avec mais contre évidemment c'est une provocation parce qu'on pense toujours avec son cerveau mais l'idée de Bachelard c'est de dire que la physique depuis Galilée est tellement contradictoire avec le sens commun elle est tellement contre-intuitive qu'elle ne peut pas d'emblée sortir d'idées qui sont déjà dans le cerveau autrement dit faire de la physique c'est accepter l'idée qu'il y a un en dehors de l'esprit on va appeler ça le réel et que ce réel peut interagir avec nous d'une façon qui corrige les idées spontanées que nous avons sur lui et je termine juste là-dessus pour dire que le point de départ de cette réflexion de Bachelard c'est l'idée que si vous prenez n'importe quelle loi physique y compris de la physique classique que vous avez apprise au lycée concernant la chute des corps le principe d'inertie et ce sera bien pire si vous parliez de physique quantique ou de relativité vous prenez l'énoncé et vous le prenez vraiment au sérieux vous arrêtez sur l'énoncé pour comprendre toutes les implications qu'il a et vous ayez d'imaginer à quel genre de situation il correspond et vous verrez qu'il vous semblera absurde antinaturel faux autrement dit la physique c'est là d'expliquer le réel par l'impossible comme disait un autre philosophe qui s'appelle Coiré les lois physiques elles vous semblent complètement impossibles quand vous les entendez par exemple le principe d'inertie un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne uniforme un corps qui n'est soumis à aucune force on apprend ça en seconde à mon époque je crois qu'aujourd'hui c'est mon licence j'exagère un corps qui n'est soumis à une force à un mouvement rectiligne uniforme il va en ligne droite indéfiniment c'est non pas Galilée mais un de ses élèves qui est dans ce principe qui s'appelle Balianni mais qui a jamais vu ça ? qui a jamais vu un mouvement inertiel ? tous les mouvements qu'on voit s'amortissent quand on cesse d'accélérer en voiture la voiture s'arrête Harry Calivet qui dit non vous arrêtez d'accélérer il n'y a plus de force le mouvement au lieu de s'interrompre continue indéfiniment c'est un miracle les mouvements auxquels on insiste soit s'amortissent soit s'accélèrent soit sur Curvilie soit il y a des forces qui s'agissent qui agissent sur les objets qui les maintiennent en mouvement inertiel donc c'est un truc absurde et pourtant c'est un des principes de la mécanique autrement dit on a compris l'amortissement des corps en inventant l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas alors je termine juste là-dessus au 19e siècle on comprend qu'en fait il y a de la gravitation partout donc où qu'on soit dans l'univers si on est un objet physique et si on a une masse non nulle on subit la gravitation donc tout corps subit au moins une force qui est la force gravitationnelle donc l'énoncé qui dit un corps qui ne soumet aucune force un mouvement rectiligne et uniforme c'est un énoncé abstrait idéalisé qui correspond à une situation qui n'est actuelle en aucun point de l'univers parce que partout dans l'univers les corps subissent la gravitation arrive un jeune homme qui comprend ça comme d'autres sauf que lui réagit d'une façon spéciale il dit ceci ou bien on accepte de construire la physique sur du sable qui est sur un principe d'inertie qui n'est actuel nulle part autrement dit un principe métaphysique il n'y a aucun objet dont on puisse dire qu'il a un mouvement inertiel on accepte de construire la physique sur un principe métaphysique ou bien autre hypothèse et c'est là qu'il est génial ou bien on démontre que la gravitation n'est pas une force mais alors si la gravitation n'est pas une force un mouvement d'un corps qui subit la gravitation ne subit pas de force puisque la gravitation n'est plus une force donc il peut être inertiel comment s'appelle ce jeune homme il s'appelle Albert Einstein et 15 ans plus tard en 1915 il écrit une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale qui démontre que la gravitation n'est pas une force autrement dit la Terre quand elle tourne autour du Soleil ne le fait pas parce qu'elle est attirée par le Soleil par la force que Newton avait calculée la Terre autour du Soleil a un mouvement inertiel autrement dit la Terre va en ligne droite comme l'indique le principe d'inertie mais non on la voit tourner enfin on la voit pas quand on est sur la Terre mais on voit d'autres que nous la verrait tourner autour du Soleil comment comprendre cette contradiction je vais dire Einstein la gravitation n'est pas une force c'est une déformation de l'espace-temps et donc la Terre va en ligne droite dans un espace qui est déformé par la présence du Soleil et dans cet espace-là les lignes droites tournent et qu'est-ce qu'on fait quand on suit une ligne droite qui tourne ? On tourne et donc la courbure de la trajectoire ne vient pas de l'effet d'une force mais d'une déformation de la courbure de l'espace-temps et donc les objets qui subissent la gravitation ont un mouvement inertiel et donc Einstein par sa nouvelle théorie a sauvé le principe d'inertie de la critique métaphysique qu'on pouvait lui faire à la fin du XIXe siècle je pense que c'est le moment idéal pour passer la parole à la salle si vous avez des questions manifestez-vous on a un micro à vous faire passer j'envoie au fond aujourd'hui la logique de la découverte scientifique il est dit une théorie scientifique si elle peut s'engager suffisamment dans ses prédictions pour qu'on imagine des expériences dont les résultats pourraient la contredire les étudiants quand ils font des raccourcis de cette énoncée ils disent une théorie scientifique si elle peut être démontrée fausse donc une théorie scientifique si elle est fausse donc c'est pas très satisfaisant il ne faut pas rater l'étape intermédiaire il faut pouvoir dire si cette théorie est juste alors elle prédit que dans telle situation il doit se passer ceci et si ça ne se passe pas il y a des choses à revoir peut-être la théorie elle-même en fait ce critère il est trop simple et n'a jamais été appliqué dans l'histoire de la physique de façon directe c'est-à-dire qu'il arrive très souvent enfin très souvent il arrive qu'on ait une théorie dans laquelle on a vraiment confiance et puis tout d'un coup tout d'un coup on tombe sur un résultat une observation qui vient de contredire la théorie alors si Popper avait raison à chaque fois que cela se passe on devrait dire la théorie est fausse et c'est très rare qu'on raisonne de cette façon en tout cas on ne raisonne pas de cette façon de façon systématique je vais vous donner un exemple en 1900 dans les années 20 on comprend un peu mieux un phénomène qui s'appelle la radioactivité bêta radioactivité bêta c'est dans un noyau un neutron se transforme en proton donc un neutron devient un proton et il y a l'émission d'un électron qui sort du noyau un neutron devient un proton donc on change d'aliments chimiques par exemple si c'était du calcium du potassium ça devient du calcium c'est un truc assez malade mais on comprend ça un neutron devient un proton plus un électron donc une particule se transforme en deux particules c'est ce qu'on appelle une désinstallation en deux corps on a des lois de conservation l'énergie la quantité de mouvement on fait des calculs et ces calculs montrent que si c'est bien comme ça que les choses se passent l'électron qui sort du noyau après cette désintégration doit avoir toujours la même énergie cette énergie elle dépend des masses des trois particules mises en jeu donc c'est toujours la même valeur on est en 1928 et des gens commencent à faire des mesures notamment qui se maintenir physiquement en allemand autrichien en Allemagne avec les moyens d'époque 1928 et elle montre que l'électron quand il sort d'une telle désintégration il a une énergie qui n'est pas du tout fixe il a plein de valeurs possibles dans un spectre qui est assez large donc le résultat obtenu expérimental contredit le calcul ça commence à inquiéter les gens ça devient une affaire qui va durer plusieurs années qu'on a appelé le puzzle de la radioactivité bêta il y a une contradiction entre la théorie et la mesure la plupart des physiciens à commencer par Dixbord la même que tout à l'heure disent ben ça prouve que la théorie et la consommation de l'énergie qu'on a utilisé pour les calculs est fausse il faut y renoncer et donc le réflexe a été de dire la parade est législative il faut changer la loi il faut changer la loi physique pour l'adapter au résultat et puis est arrivé un jeune garçon qui s'appelle Paoli c'est toute une histoire mais lui il était très malheureux parce que sa femme qui venait d'épouser l'avait quitté pour un chimiste ce qui pour un physiciens théoricien est un truc dont on se remet on ne se remet pas donc il a fait une dépression il a eu alcoolique il a rentamé une psychanalyse avec You c'était très compliqué mais il a écrit une lettre en état d'ébrioté Alice Meidner qui avait rassemblé des physiciens autour d'elle pour un colloque une lettre qu'on retrouve partout tellement elle est célèbre chers messieurs et dames radioactifs là il parle des impôts qui augmentent c'est un malheur etc puis un petit paragraphe à propos de la désintégration bêta j'ai trouvé une solution qui consiste à dire que le neutron quand il devient un proton et un électron se désintègre pas en deux corps mais en trois corps et s'il y a un troisième corps alors les calculs doivent être refaits et le corps qu'on n'a pas détecté mais qui existe emporte une partie de l'énergie manquante personne ne le prend au sérieux donc il va aux Etats-Unis pour essayer de convaincre il tombe dans les escaliers il se fracture l'épaule on le plâtre comme ça ce qui fait que quand il retourne en Italie pour rencontrer Fermi il refuse de rencontrer Mussolini afin que les pas d'ambiguïté sur son adhésion ont parti c'est toute une histoire il rencontre Fermi il fait le tour du lac d'Aucôme en discutant et Fermi est convaincu par les arguments de Paoli il va donner un nom à cette particule la troisième il va lui donner un nom italien qui en italien signifie le petit du neutron le neutrino le neutrino ok et 25 ans plus tard on va découvrir on va détecter le neutrino grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain en 1955 donc vous voyez quand il y a une contradiction entre la théorie et l'expérience il y a deux solutions soit une solution législative on change la loi soit une solution ontologique on dit qu'il y a dans l'univers une chose qu'on ne connait pas qui s'il existe rétablit l'accord vous avez peut-être entendu parler du problème de la matière noire ou de l'énergie noire c'est exactement ça il y a un problème avec la dynamique des galaxies les galaxies elles ne tournent pas comme elles devraient et on comprend comment elles tournent avec les lois de gravitation à condition de mettre plus de masse que celles qu'on voit donc on choisit la solution ontologique on dit il y a de la matière noire il faut trouver de quoi elle est faite et cette matière noire agit gravitationnellement sur les galaxies et rétablit l'accord à condition qu'elle existe entre les observations et les calculs et on la cherche on ne la trouve pas et si on continue de ne pas la trouver des gens de plus en plus nombreux diront c'est la théorie qu'il faut revoir donc je suis d'accord avec vous les philosophes pensent avec le cerveau contre le cerveau penser dit Alain c'est dire non à sa propre pensée donc j'essaie de faire une hypothèse pour voir comment il faut la retravailler mais il y a quand même cette contrainte du réel entre guillemets en physique qui est très très forte Bonsoir à tous bonsoir à Tienne Klein Moi je vais poser une petite question concernant l'imagination parce que vous parlez des théories qui sont parfois contradictoires pour moi le processus c'est et puis aussi du mode prédictif de la physique donc le processus c'est on imagine quelque chose qui existe on le vérifie et puis si ça se vérifie ça devient une théorie comme ça on sait si à un moment on va se rendre capable peut-être comme vous disiez tout à l'heure 50 ans plus tard de connaître la vérité de cette chose et donc je me demandais si l'imagination enfin si on pourrait continuer à découvrir des choses tout le temps où on aurait de l'imagination ou si vous pensez qu'un jour on aura tout découvert et par rapport à ça j'ai une autre question mais peut-être un peu plus personnelle si je peux me permettre de poser deux questions c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être dans ce lieu moi le musée d'histoire naturelle de l'île c'est un lieu que j'adore parce que pour sa beauté juste esthétique parce que aussi il me fait voyager dans le temps il me fait voyager dans la nature il me fait voyager dans pas mal de choses et l'hyper l'hyper volume voilà c'est ça moi je le vois en cinq dimensions parce qu'il me fait aussi voyager dans l'imaginaire voilà je voulais savoir si ça vous interpelle ces animaux qui nous regardent si on fait une lecture relativiste de ces squelettes là c'est-à-dire on essaie d'imaginer une espèce d'hyper hyper volume qui leur correspond entre le moment où ils sont apparus le moment où ils ont disparu et le moment où leur squelette nous a rejoint ça fait une courbe dans l'espace-temps qui doit être très longue et qui est très intéressante à penser maintenant pour la première partie de votre question sur l'imaginaire c'est une question vraiment passionnante parce que ce que voulait dire Bachelard par la phrase que j'ai citée tout à l'heure ou d'autres après lui ou avant lui c'est que il n'existe quasiment pas d'énoncé de loi physique qui a été déductible de l'observation autrement dit l'observation 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 n'a jamais permis de trouver des lois physiques précisément parce que toutes contredisent l'observation au premier bord et que du coup pour comprendre les lois physiques c'est ce que dit Galilée il faut se mettre à l'écart du monde empirique il faut faire un pas de côté par lequel le monde va décoïcider de ce qu'il nous montre c'est ça la grande révolution c'est que c'est pas en regardant des corps tombés que je fais comprendre la loi de l'ajusté des corps en tout cas c'est pas seulement en faisant cela parce que si je fais cela je vois bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers les boules de pétanque tombent plus vite que les balles de ping-pong Aristote l'avait vu d'ailleurs il ment un peu Aristote il dit un corps d'une certaine masse tombe dix fois plus vite qu'un corps dont la masse est dix fois plus faible on voit qu'il a pas beaucoup fait d'expérience ni même d'observation et d'ailleurs Galilée dans ses dialogues sur les deux systèmes du monde va moquer Aristote en disant il parle de résultats qu'il a vus mais il est évident qu'il ne les a pas vus donc moi je vois bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers Aristote le dit on pourrait se contenter de cette sorte de vérité là en pérouque mais la force de Galilée c'est de dire ce qui m'intéresse ça n'est pas de savoir si cette loi est conforme aux observations ce qui m'intéresse c'est de savoir si elle est vraie ou non et Galilée invente ce qu'on appelle une expérience de pensée qui est une sorte de stratagème intellectuel basé sur l'imagination qui permet de voir si une loi est solide ou pas et en l'occurrence il se dit la chose suivante imaginons imaginons qu'Aristote ait raison imaginons qu'une pierre tombe dix fois plus vite ou plus vite qu'une autre pierre plus légère qu'elle c'est ça l'hypothèse de départ ensuite je mets une ficelle entre les deux je relie la grosse pierre et la petite pierre je mets une ficelle donc je fais un système qui est plus lourd que la plus grosse pierre toute seule je laisse tomber le système que dit Aristote le système est plus lourd que la plus grosse pierre donc il tombe plus vite et en même temps la petite pierre qui est plus légère tombe moins vite tend la corde fait parachute et freine la grosse pierre donc la loi d'Aristote me dit ça tombe plus vite et ça tombe moins vite il y a une contradiction que personne n'avait vue comment résoudre la contradiction il y en a en disant que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite pierre ce qui n'est pas ce que je vois et donc après il faut réinterpréter ce que je vois pour expliquer comment une loi qui contredit ce que je vois explique ce que je vois et je vais dire il y a la gravité qui fait tomber tous les objets de la même façon mais il y a d'autres forces la résistance de l'air la poussée d'Archimède qui sont responsables des différences de vitesse de chute que j'observe donc la loi de la chute des corps n'est pas déductible du spectacle de la chute des corps d'ailleurs juste une parenthèse l'anagramme de la chute des corps c'est hors du spectacle et donc à l'époque à l'époque Galilée à l'époque de Galilée on ne sait pas faire le vide on ne sait pas qu'il existe on se discute pour savoir si il existe ou pas et donc Galilée a pu trouver la loi de la chute des corps dans le vide à une époque où on ne sait pas faire le vide c'est ça qui est incroyable maintenant vous me disiez est-ce qu'on va pouvoir encore utiliser l'imagination est-ce qu'on va pouvoir faire des expériences de pensée comme Einstein faisait qu'est-ce qui se passe si je tombe en chute libre dit Einstein qu'est-ce qui se passerait si j'étais à cheval sur un rayon lumineux Einstein faisait des expériences de pensée avec son propre corps est-ce qu'on va avoir besoin de faire ça c'est pas sûr il y a beaucoup de gens on en parlait tout à l'heure qui imaginent qu'avec les big data les données on va faire parler le réel par les données numériques qu'il nous livre d'une façon plus complète que ce que les lois physiques vous permettez jusqu'à maintenant de comprendre de lui et donc si les données parlent peut-être que le travail d'imagination que vous évoquez ne sera plus nécessaire mais on a quelques temps encore pour pour l'utiliser quand même et certains ne s'en privent pas il nous reste du temps pour une question allez-y oui bonsoir une question qui est d'ailleurs soulevée par Aristote si on jette une tonne de bois et un kilo de plomb comment ça se fait alors qu'elle est la réponse de la physique actuelle comment ça se fait que le bois va flotter et le plomb rejoint dans la terre le fond de l'océan quelle est l'explication d'aujourd'hui parce que attendez pardon Aristote dit que le plomb va au fond parce qu'il a de la nature terreuse et que le bois reste en flotte parce qu'il a de la nature aqueuse constituée d'un coin oui ben je suis désolé mais il n'y a rien de nouveau là-dessous au sens où l'explication qu'en donne Galilée est toujours la bonne alors que Galilée n'avait pas c'est ça qui fait qu'il était vraiment génial il n'avait pas la théorie de Newton dans la gravitation on dit Galilée n'avait pas compris la gravitation comme on la comprend un peu de temps après lui il a quand même la bonne explication c'est-à-dire que la chute des corps elle développe un principe d'universalité c'est-à-dire qu'elle se produit de la même façon dans le vide pour tous les corps indépendamment de leur masse et indépendamment de leur composition pour reprendre l'exemple que vous citez tout à l'heure ça c'est pour le vide donc l'idée de Galilée c'est que si on imagine par une sorte d'expérience de pensée le vide un milieu de densité alors on va trouver une loi simple et cette loi simple va être complexifiée par la suite en tenant compte des conditions dans lesquelles on fait l'expérience on la fait dans un milieu qui n'est pas vide qui peut être de l'air qui peut être de l'eau et à ce moment là ça intervient d'autres paramètres qui expliquent les différences de comportement par exemple les différences de vitesse de chute mais ce principe d'universalité va être retravaillé par Einstein pour devenir un truc encore plus puissant qui va appeler le principe d'équivalence Einstein fait une expérience de pensée en 1907 il imagine qu'il tombe en chute libre dans le vide et il le rêve d'une façon presque onirie c'est une expérience presque onirie qu'il s'imagine en train de tomber avec son corps en chute libre dans le vide et il imagine qu'il tombe avec une bouteille il la lâche pendant la chute comme tous les corps tombent à la même vitesse cette bouteille va tomber à la même vitesse que lui donc par rapport à lui elle sera immobile et donc il comprend qu'il y a un truc qui ne va pas parce que ce qui fait qu'on tombe c'est notre poids c'est la gravitation et le fait de subir la gravitation annule la gravitation qui nous fait tomber le fait de tomber sous l'effet de la gravitation nous met en apesanteur et c'est là qu'il comprend qu'il y a une équivalence entre la gravitation et l'accélération et c'est ce principe d'équivalence entre les deux qui va théoriser pour faire la réalité générale vous voyez que on ne peut pas parler comme Aristote de ces choses là on ne peut pas dire le morceau de bois il a une nature vous avez dit la haqueuse c'est qu'une question de densité qui fait que leur pénétration dans l'eau n'est pas la même pour les deux ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient une affinité parce qu'en fait Aristote dans cette explication que vous vous rappelez il donne des causes finales il dit les cortons quand ils sont longs parce qu'ils sont mis en bas c'est leur lieu naturel il y a une cause finale la grande révolution de Galilée c'est on ne s'occupe plus des causes finales on regarde comment les choses se passent et non pas dans quelle finalité elles adviennent il nous reste je crois le temps d'une question est-ce qu'il reste une question parmi vous on va jouer désolé bonsoir merci monsieur Klein c'est très intéressant ce que vous nous avez présenté ceci dit il y a quelque chose un petit peu qui me chiffonne à savoir en tant que physicien bien sûr et scientifique péridure en physique nucléaire bien sûr il y a une seule chose que le physicien se base sur l'expérience se base sur les observations se base effectivement sur quelque chose de concret quelque chose on peut dire de constructif alors que le philosophe lui ne s'intéresse qu'au concept c'est à dire ou à prendre des concepts à essayer comment vous arriviez à concilier un concepteur avec vraiment un bâtisseur si je puisse m'exprimer ainsi merci vous me posez la question qui est parfaitement légitime mais en même temps moi je vous ai dit que les physiciens ne travaillent pas du tout à partir de l'observation les grandes révolutions ne se sont pas faites à partir de l'observation quand Einstein fait son expérience de pensée que j'ai citée quand il imagine qu'il lâche pas sur un rayon de lumière c'est pas une expérience c'est pas une observation c'est au contraire un travail conceptuel qui est fait grâce à l'imagination c'est à dire on imagine que les concepts de la physique sont valides et on regarde ce qu'ils impliquent dans des situations qu'on ne peut pas observer mais qu'on peut penser en cela ça rejoint le travail du philosophe d'ailleurs dans mon livre je cite un texte d'Einstein dans lequel il dit que les physiciens sont des sortes de métaphysiciens empiriques ou appliqués d'accord et donc et donc là dessus ça se rejoint il y a un travail conceptuel de la part des physiciens créatifs disons qui est analogue à celui des philosophes que vous évoquez maintenant il y a des différences il y a des différences au sens où la philosophie peut produire des énoncés qui n'auront jamais le même type de validité donnée par l'expérience que peut avoir une théorie physique qui fonctionne la philosophie elle est là pour accompagner notre questionnement même si les réponses à ces questions sont constamment discutables et peut-être impossibles à trouver ce questionnement c'est l'âme propre de la philosophie et il est sans doute consubstantiel au fait qu'on a un cerveau qui s'interroge qui veut comprendre etc et c'est par commune avec la physique mais je ne dirais pas comme vous le faites que les physiciens sont dans le concret qu'ils ont une démarche empirique et pour illustrer ce que je suis en train de vous dire je vous livre cette remarque c'est que précisément la physique les grandes théories de la physique sont nées sans aucune donnée quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide il le dit à une époque où personne n'est capable de mesurer la vitesse instantanée d'un corps qui tombe personne n'est capable de faire le vide on n'a pas de données l'expérience de la tour de Pise c'est une invention ça n'a jamais eu lieu quand les physiciens les jeunes gens des années 20 font de la physique quantique qui est la physique qu'on utilise aujourd'hui pour faire ce que j'ai dit qu'est-ce qu'on connait sur la matière à l'époque qu'est-ce qu'on connait comme particules le proton l'électron c'est tout même pas le neutron on ne connait pas les interactions nucléaires on ne sait rien ils trouvent les bonnes équations c'est pas empirique ça le principe de superposition de la physique quantique vous voyez ce que vous l'avez vu c'est pas du tout empirique quand Einstein écrit les équations d'Einstein de la relative dégénère en 1915 qu'est-ce qu'on sait sur l'univers on ne sait pas qu'il est en expansion on ne sait pas qu'il y a d'autres galaxies que la nôtre on ne sait même pas dire d'où viennent les étoiles brûlent on n'a pas encore compris les forces nucléaires on ne sait rien et un siècle plus tard c'est toujours ces équations qu'on utilise alors qu'on a eu les satellites les télescopes les collisionneurs donc la physique est née sans données et les données accumulées n'ont pas remis en cause ces principes c'est ça qu'il faut interroger c'est cette efficacité-là qui est spectaculaire la question de madame c'était est-ce que les données du futur vont en dire plus que les théories qu'on a la question est ouverte mais il faut interroger le fait que les grands principes et les concepts sont nés par écart par rapport aux observations et non pas ont été déduits des observations et là-dessus il y a quelque chose qui rapproche les physiciens et les philosophes bien je pense que l'heure est venue de nous séparer merci à vous tous pour être venus ce soir merci à Étienne et merci à tous les qui nous ont accueilli ce soir merci à tous les qui merci à tous les qui Sous-titrage FR ?